J'ai été agréablement surpris par les Pays-Bas. Parce que comme disait Daniel, ils ont quand même raté de grosses opportunités en première mi-temps. Des face-à-face quasiment, avec de beaux arrêts de Neuer certes. D'ailleurs, on pourra en parler avec David qui disait que Neuer était un peu contesté, notamment par Ter Stegen, mais ce soir il a bien répondu présent. Mais les Pays-Bas, ils ont été exceptionnels. Parce qu'ils perdaient 2-0 à domicile devant leur public contre le plus grand rival. Et ils reviennent à 2-2. Ils méritent même largement de marquer peut-être un troisième but. Et le résultat logique aurait peut-être été un 3-3. Et ça aurait, je pense, contenté tout le monde. Je pense que c'est des équipes qui, même dans deux ans avec de la maturité, je ne suis pas sûr que ça devienne des équipes capables de défendre un avantage. À moins que, parce que les circonstances le demandent, il faut garder le score, on se met un peu tous derrière, mais sans que ce soit hyper travaillé dans le schéma défensif. Genre, on s'y met un peu au courage. Mais ça ne sera pas dans la nature de ces deux équipes-là, qui jouent dans deux ans. Aucun problème, si elles ont un euro, je les mets dans les équipes capables de faire quelque chose. Parce que je crois que ce sera très ouvert. Oui, à part la France, toutes les autres équipes sont au repère. Regarde la dernière coupe du monde. Tu ne t'attends pas à ce que la France aille au bout. Tu ne sais pas trop comment ils sont au début. Ils y vont avec leur style et ils garderont ce style-là. Mais l'Allemagne peut très bien, dans un match de compétition à l'euro, l'Allemagne peut battre la France, les Pays-Bas peuvent battre la France, la France peut battre l'Allemagne, la France peut battre les Pays-Bas. La Belgique pourra battre n'importe quelle équipe. En fait, tout le monde pourra battre à peu près tout le monde. Bonne chance au Parlement. Franchement, si on s'arrête à l'instant T, la France et la Belgique sont pour l'instant au-dessus des autres équipes européennes. Je vais défendre Didier Deschamps. J'ai vu, il y a une dizaine de joueurs de cela, une interview très intéressante d'Alegri, après un match de la Juve, Daniel a dû l'avoir, où il parlait du style de jeu des entraîneurs. Il disait qu'aujourd'hui, il y a deux styles. Il y a des entraîneurs qui aiment bien avoir des schémas tactiques défensifs et offensifs, et qui réclament que les joueurs suivent si possible leur schéma. Et il disait, il y avait un autre style, dont lui faisait partie Alegri, et je pense clairement que Didier Deschamps aussi. C'est les entraîneurs qui veulent mettre en place un schéma tactique défensif précis, que les joueurs doivent suivre, pour être en place tactiquement. Et qui, par contre, laissent totale liberté à leurs attaquants pour créer. Voilà exactement le style. C'est ce que disait Deschamps ce matin dans son interview. Il disait que ces joueurs offensifs, donc globalement il en a trois, il les laissent dans une totale liberté avec quand même obligation de remplacement. Voilà, exactement. Je pense qu'on a bien résumé quel est le style de Deschamps. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Le seul problème, c'est que lorsqu'on se trouve dans un match avec une problématique que les joueurs eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre, moi je pense que la méthode hollandaise ou la méthode Bielsa peut être la meilleure dans le sens où les joueurs peuvent aussi avoir autre chose qu'improviser. et ils vont avoir leurs schémas tactiques qui sont prédéfinis et qui savent sur lesquels ils peuvent se remplir. Sauf que tu oublies un truc, c'est qu'après, il te reste le Var ou un corner. Sous-titrage Société Radio-Canada